C'est dans ce contexte qu'il y aura un nouveau Conseil de Défense ce matin et que le Premier ministre Jean Castex fera ce soir un premier bilan du reconfinement. On arrive à la fameuse clause de revoyure dont avait parlé Emmanuel Macron il y a deux semaines. Mais a priori, ce sera le statu quo ce soir, un pas de turcissement, pas de fermeture des lycées, pas de réouverture non plus pour les commerces. Mauvaise nouvelle donc pour les horticulteurs qui ne savent pas quoi faire de leurs fleurs. Écoutez-les par exemple sur la Côte d'Azur avec Kelly Vargin. Olivier Otenvalder produit des points sessia, aussi appelés étoiles de Noël, mais avec les rayons jardinerie fermée, sa serre reste pleine. Nos clients grossissent, leurs clients ne rachètent pas de plantes, donc ils ne vont pas nous acheter nos plantes à nous. Si ce n'est pas vendu pour Noël, ce sera tout jeté. Il y a 200 000 plantes en ce moment dans l'entreprise. La perte est vraiment très importante. Notre entreprise aura du mal à s'en sortir. Tous les listes de Pierre Lanary avaient été jetées lors du premier confinement. Aujourd'hui, il perd les commerçants des marchés aux fleurs mais continuent de se battre. Le téléphone, il a marché. On va chercher des plus petits commerçants qui d'habitude ne nous intéressent pas puisqu'il propose des prix moins chers. On a baissé les prix, ça c'est sûr. Dans la tête, ça vous mine. L'horticulteur redoute l'intervention du Premier ministre aujourd'hui, tout comme Michel Dessus, président de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. Est-ce qu'il va nous annoncer des restrictions plus par rapport à la profession ? On n'a plus les moyens économiques de travailler et d'arriver à s'en sortir sur des exploitations ou chez les fleuristes. L'activité baisse pratiquement à 50%. Michel Dessus réclame la mise en place rapide d'un click and collect pour les commerçants des marchés aux fleurs.